Je reçois maintenant Carmel-Antoine Bessard, notre candidate dans la circonscription de Bourassa sauvée. Bonjour Carmel. Bonjour Éric, comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, aujourd'hui on veut parler de décrassage. Tu m'as parlé du décrassage, puis là j'ai trouvé ça bien intéressant. Explique-nous un peu c'est quoi le décrassage. Donc, il n'est pas sans savoir qu'à Montréal, on a une façon de voter. Et veut-veut pas, le Parti conservateur du Québec, dont je fais partie et que je représente en tant que candidate, est nouveau sur le marché, on va dire, politique. Et je crois qu'à Montréal, et encore plus dans certaines communautés, on a tendance de voter d'une certaine façon. Et c'est mon devoir de les libérer de ce kidnapping politique. Parce qu'il y a des gens, en tout cas surtout de l'âge de mes parents, qui ne votent que d'une façon. Depuis des générations. Des générations, par peur, comme on en avait discuté. Et je crois que 2022 c'est historique. Faut qu'ils pensent aux prochaines générations. Donc, c'était dans ce niveau-là que je parlais de décrassage et de nouveauté. C'est comme une jonction entre ton côté romancière qui aime imager et ton côté ingénieur qui aime rationaliser. Oui, 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 tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il y a une tradition de vote, puis là, il faut changer des habitudes. Puis ça insécurise certaines personnes parce qu'on propose du changement. Donc, il faut rassurer tout en étant très ouvert pour expliquer pourquoi il y a un besoin de changement. C'est un peu ça le rôle du Parti conservateur dans les prochaines semaines, dans les prochains 30 jours. Tout à fait. Puis c'est tout à ton honneur et à l'honneur de ton équipe d'avoir choisi des gens du terrain, des gens qui sont connus, en tout cas dans la région métropolitaine. Tout le monde est impliqué d'une certaine façon dans la communauté. Donc, déjà là, ça fait sourciller les habitués. Et on vient me voir pourquoi, comment. Et c'est là qu'on convainc un par un. Parce qu'on a souvent l'impression à Montréal qu'il n'y avait pas d'élection. Les gens, ils tenaient pour acquis que de toute façon, c'était réglé d'avance. C'est pas là que les élections se passaient. Cette année, on est peut-être en train de remettre de l'intérêt dans des circonscriptions qui, historiquement, il n'y avait pas vraiment d'élection qui se passait. Tout à fait. Ça, c'est également un des points pour lesquels je suis au front. C'est que nous prendre pour acquis, encore plus à Bourassa Sauvé, c'est un manque d'un dérespect total. Surtout sachant que ça fait depuis plusieurs décennies que certains partis sont en place et le leg, nous peinons à trouver les legs. Et dans notre cas, à Bourassa Sauvé, j'en suis pas fier, mais c'est quand même la réalité, il y a eu des reculs en termes de décrochage scolaire et de chômage. On est en pleine période où, économiquement, ça va bien, il faut en profiter. Comment se fait-il qu'on se retrouve dans ces situations-là? Il y a un problème de montée de violence aussi, on en a parlé, on a même fait des événements dans ta circonscription. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont très préoccupantes à l'heure actuelle, puis politiquement, il s'est passé à peu près rien. Il n'y avait pas de... Pas de leadership, clair, il n'y en a pas eu. Puis l'autre truc aussi, c'est qu'on a été pendant des générations pris entre un débat entre fédéralistes et souverainistes, puis les nouveaux arrivants, traditionnellement, avaient peur du changement puis de la souveraineté. Mais là, on est clairement en train de sortir de ça, donc la nouvelle génération n'est plus là du tout. On est dans un autre monde, on est dans un autre clivage idéologique. Le slogan « Libre chez nous », c'est que « Hey, t'es chez toi au Québec ». Donc cette peur que nos parents avaient n'a plus lieu d'être. Donc ça va être super, Éric. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas besoin, c'est ça, d'avoir peur. Il n'y a pas de séparation à l'horizon, ou appelez ça comme vous voulez. Il y a aussi le fait que... Puis ça, je suis très content. On a une équipe très diversifiée à Montréal. On a réussi à rassembler des candidats de des candidats qui proviennent d'une vingtaine de pays. Ça, c'est quand même assez unique. Je suis très fier de l'équipe qu'on a à cet égard-là. La plus grande fierté, c'est que ce sont ces candidats-là qui sont venus te voir ou qui sont venus voir l'équipe. Ce n'est pas un quota que tu as rempli. On n'a pas de quota du tout, on est contre les quotas, mais c'est des gens qui spontanément se sont levés parce que ces gens-là cherchent la liberté. Ils veulent être libres chez eux, eux autres aussi. Tout à fait. Donc, à ceux qui pensaient que ce n'était qu'une question régionale de Québec et tout, attention, on est très présents à Montréal. Ça va très bien. J'ai vu que dans ta circonscription aussi, ça va très bien. Mais Carmel-Antoine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne fin de campagne. Merci, Éric. À bientôt. Sous-titrage ST' 501